Et je suis encore tombé dans le piège des préjugés. Moi, je me suis dit, je vais aller au Pérou. Ça va être, voilà, il va y avoir des orchestres. Du n'importe quoi, alors que j'ai déjà quand même voyagé pas mal. Tu vois, surtout en Amérique latine, j'étais en République d'Ovres. J'étais au Brésil. J'étais en Colombie, que je connais vraiment bien, pour le coup. J'étais aussi au Paraguay. Et je me suis encore fait avoir. Je suis arrivé au Pérou, juste les routes, elles étaient immenses. Je n'arrivais pas à y croire. Je me suis dit, mais attends, mais c'est quoi ce délire ? En fait, je me suis imaginé que le Pérou serait un petit peu plus comme le Paraguay. Tu vois, ça se rapprocherait plus de ce que tu imagines que pour être l'Amérique latine, entre guillemets. Même si le Paraguay, il y a des coins qui sont super bien. J'ai fait une vidéo d'ailleurs où je parlais du Paraguay. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Et j'ai aussi visité le Mexique, j'avais oublié. C'est quand je suis arrivé, j'ai vu des trois voies. Je ne sais pas si tu as déjà été aux États-Unis. Mais à un moment donné, c'est comme si tu arrivais, tu prenais une autoroute. Et tu es arrivé sur des gros, je ne sais pas comment on appelle ça. Enfin, une sorte de gros pont qui t'emmène après, genre, sur une route à quatre voies, trois voies. Enfin, un truc énorme, quoi, en fait. Et je me suis dit, mais le Pérou, en fait, j'ai honte. J'ai honte, pardon. Pardon, tu vois. Et c'est là que tu vois comment on est ignorant. Et c'est pour ça que c'est bien de voyager. Tu vois, au moins, tu restes dans l'ignorance. Tu n'as pas des préjugés. Tu es sur la réalité. Bref. Donc, les infrastructures, c'est super moderne. Ça m'a fait penser un petit peu au Mexique. OK ? Alors, au Mexique. À Mexico City, parce que c'est la ville que j'ai visitée. Donc, Mexico City, c'est la capitale. Et Mexico City me faisait penser au Canada. C'est pour te dire. Donc, Pérou, ça me rappelle plus un peu comme Mexique. Donc, c'est super moderne. Il y a toutes les infrastructures. Enfin, il y a tout. Il y a plein de restaurants. Il y a des émeutes partout. Il y a des grosses routes. Ce n'est pas comme les autres pays d'Amérique latine. Et ça, je ne m'y attendais pas. Donc, si tu viens ici, tu ne seras pas dépaysé. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Point de vue nourriture, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de la nourriture au Pérou. Alors, la nourriture, elle est bonne. Il n'y a pas de souci, mais en fait, on en avait tellement parlé. Je n'en avais tellement entendu parler que je m'attendais à un truc encore plus que ça. Mais c'est de la bonne nourriture. Alors, les gens qui sont ici, forcément, ils sont un peu chauvins. Quand ils parlent de la nourriture, pour eux, c'est la meilleure nourriture au monde. Les gars, il faut calmer quand même. Déjà, il y a la France. Déjà, il y a les Antilles. Bref. Par contre, je pense qu'au niveau Amérique latine, je pense qu'ils ont la meilleure nourriture. Ça, c'est sans débat, c'est sûr. Mais après, au monde, il y a de la compétition, comme il y a la Thaïlande. Moi, je m'attendais plus vraiment à un truc au niveau, au moins, comme Thaïlande. Thaïlande, la nourriture, elle est vraiment bonne. Donc, c'est reconnu en plus. Mais la nourriture, elle est bonne. Qu'on soit clair. Tout le plat Lomo, c'est une sorte de plat avec ta du riz, une sorte de frites fait maison, avec une sauce et du boeuf qui est super bien assaisonné, super bien cuit. Ça, c'est magnifique. Mais j'avais déjà goûté ça, mais Yamiche, c'est juste que je ne savais pas que ça venait du Pérou, en fait. Donc, ça, c'est magnifique. Il y a d'autres plats qui sont intéressants à manger. Tiens, je vais te les donner. Il y a une viande en brochette. Je crois que c'est de la viande de bœuf ou vache. Elle s'appelle Anticuchos. Il y a le jus local qui s'appelle Chichamoradas. Alors, Chichamoradas, c'est une sorte de maïs. J'ai bien compris, mais un maïs, c'est un peu genre rouge bordu. Ils mettent la cannelle et sa base de maïs, mais c'est super bon. Franchement, c'est super bon. Les brochettes, je n'ai pas encore Anticuchos. Je n'ai pas encore goûté, mais je pense que ça va être bon. Il y a aussi une sorte de sandwich Pansitos Lomo. Évidemment, le ceviche que tu peux goûter, qui est super bon, tu vois. Donc, point de vue nourriture par rapport à tous les autres pays d'Amérique latine, on est au-dessus. Ça, il n'y a pas de souci. Il y a plus de restaurants français ou boulangeries françaises. En tout cas, tu pourras retrouver des baguettes, des croissants, des pains au chocolat. Tu vas pouvoir retrouver ça. En tout cas, à Lima, parce que moi, je suis actuellement à Lima, dans le quartier de Barranco. Donc, c'est un quartier assez bien, si j'ai bien compris. Celui qui est encore au-dessus, c'est Miraflores. Mais c'est vraiment collé, parce que je marche une minute, deux minutes et je suis à Miraflores. Donc, c'est les deux plus beaux quartiers, en gros, de ce que j'ai compris. Donc, je ne te fais pas un retour de, je ne suis pas allé dans le centre ou ailleurs. Je suis dans les beaux quartiers, d'accord ? Et là, tu as accès vraiment à croissants. Je précise ça. Enfin, des croissants qui ressemblent à des croissants. Je le précise pour si jamais tu as l'habitude de voyager ou si jamais tu ne sais pas où tu as envie de voyager. Le croissant, tu ne le trouves nulle part ailleurs. Tu as des semblants de croissant, mais ce n'est pas des bons croissants. Ce n'est jamais bon. Dans tous les autres pays Amérique latine, baguettes, croissants, oublie tout ça. Les fromages, oublie tout ça, ok ? Alors qu'ici, à part au Mexique. Au Mexique, les croissants sont bons et les baguettes sont bonnes. Ici, les croissants, ça va, tu vois. Mais ce n'est pas des croissants, on ne se rapproche pas de ce que nous, on a l'habitude de manger en France, d'accord ? Les baguettes non plus. Alors qu'au Mexique, par contre, ouais. Les croissants, c'est... Croissant, baguette, là, c'est comme si tu étais en France. Mais tout ça pour dire qu'au niveau nourriture, ce qui est quand même un point important, parce que c'est quand même relou, surtout nous en tant que Français, on a l'habitude quand même de manger des choses qui sont vraiment bonnes et qui ont du goût. Si jamais tu arrives, imaginons que tu veux venir en vacances ou tu veux t'installer ici, au moins là, ça va. Tu seras quand même bien au niveau nourriture. Point intéressant aussi, il n'y a pas énormément de Français ici. Pourquoi tu me diras, c'est quand même loin de chez nous. Et même dans les autres pays de l'Amérique latine, c'est vrai qu'il n'y a pas non plus énormément de Français. Mais ici, il y a vraiment genre, les gens, ils m'ont dit, limite, il y en a, c'est la première fois qu'ils voyaient un Français. Je me dis, quand même, c'est bizarre. J'ai rencontré une fille aussi qui parlait plusieurs langues. Elle me dit, je suis trop content de pouvoir parler français avec toi parce que, elle est du Pérou, je suis trop content de pouvoir parler français avec toi parce que, genre, elle ne rencontre pas de Français. Je me dis, ah ouais, à ce point-là, quand même. Donc, du coup, ici, il n'y a pas beaucoup de Français, malgré, tu vois, il y a des boulangeries, il y a une boulangerie de haute précision. C'est eux qui l'ont écrit comme ça. Ils font d'ailleurs des éclairs au chocolat haute précision, millefeuille haute précision. Je me dis, ça a l'air d'être super précis. Donc, j'ai commandé un millefeuille, j'ai goûté. Donne-moi le millefeuille normal, en fait, en vérité. Parce que, du coup, ouais, j'ai oublié de te dire, mais c'est super cher, c'est genre poupée et tout ça, machin. Bref, donc, je me suis dit, il doit y avoir sûrement des Français parce qu'il y a quand même des restaurants français, il y a des restaurants genre des crêpes et des trucs comme ça. Donc, bref, pas tant de Français que ça ici. Donc, voilà, si jamais tu ne veux pas rencontrer de Français, tu seras bien ici. Alors, au niveau des températures, moi, en fait, je suis arrivé sans le savoir à la... Alors, ce n'est peut-être pas la mauvaise période, mais là, on est fin octobre et il fait à peu près 18 degrés. Donc, moi, je n'ai plus l'habitude. Donc, moi, il fait froid. OK, mais ce n'est pas... Tu mets juste un petit pull et ça va et ça passe. Mais la saison où il va commencer à faire chaud, c'est à partir de décembre, on m'a dit. Et je pense que c'est la meilleure période parce que, tu vois, on est à côté de la mer. Là, on ne peut pas aller se baigner, par exemple. Donc, je pense que c'est notre ambiance quand il fait beau. Donc, si tu viens, regarde quand même si jamais tu es dans la période où il fait beau, que tu peux sûrement profiter de la plage parce que quand même, la vue, elle est magnifique là. Et puis, ça a l'air d'être super. J'ai vu qu'il y a des terrains. Enfin, tout est fait pour que quand il fait beau, ça déchire. En plus, ici, tu peux venir sans visa. Je pense que tu peux rester trois mois non renouvelables, il me semble. Après, vérifie quand même si jamais tu viens parce que des fois, les choses changent. Sinon, au niveau des gens, comment sont les gens ? Est-ce qu'ils sont chauds, chaleureux, etc.? Je les trouve froid, clairement. Je ne sais pas si c'est parce que je suis dans un quartier, entre guillemets, huppé. Je ne pense pas, honnêtement. J'ai parlé avec un autre gars du Pérou. Je lui ai expliqué justement que j'étais resté longtemps, moi, en Colombie. Donc, je connais très, très bien la Colombie. Alors, durant la vidéo, c'est possible que je fasse beaucoup de comparaison avec la Colombie parce que je suis resté à un bon moment dont je connais bien. En Colombie, les gens sont super accueillants, surtout à Medellin. Même s'ils n'aiment pas les étrangers. En tout cas, dans leur rapport, ils sont super aimables. Ils sont super souriants. Ils sont super gentils. C'est... C'est... Ça glisse. T'es content, t'as l'impression que t'es chez toi. Ici, limite, les gens, ils ne disent même pas bonjour, quoi. Du coup, parce que moi, du coup, j'ai l'habitude de dire bonjour. Tu peux rentrer dans l'ascenseur, la personne ne te dira pas bonjour, quoi. Même les gens de l'accueil de mon immeuble, ils sont super froids. J'ai dit, tiens, mais vous êtes de l'accueil, les gars. Genre, limite, ils ne disent pas bonjour, quoi. Même si tu leur dis bonjour. C'est déjà arrivé, je crois même que je dis bonjour. Et les gens me disent... Ça arrive plusieurs fois. Les gens, je dis bonjour, les gens ne disent pas bonjour. Donc, bon, écoute, c'est comme ça. Les gens, ils sont un peu froids. Mais j'avais déjà vu ça, même quand j'avais été au Paraguay. Mais pas autant. Là, ici, les gens sont vraiment froids. Mais la différence par rapport à la Colombie, les Colombiens, ils sont vraiment chaleureux, aimables. C'est même pas comparable. Donc, ouais, les gens sont un peu froids. Donc, après, je pense que c'est juste une manière d'être. Et qu'au fond, ils ne sont pas méchants, tu vois. Au contraire, je pense qu'ils sont même plus accueillants au-delà de ça, tu vois. Je pense qu'au fond, ils sont plus accueillants. En tout cas, ils ont plus le désir d'accueillir les étrangers que réellement les gens de Medellin. Alors qu'eux, ils sont super... Enfin, ils paraissent super accueillants, super gentils, super aimables et tout. Donc, ça paraît opposé. Mais c'est ça. C'est quand tu voyages, tu comprends les cultures, des trucs. Des fois, il n'y a pas de logique. Il ne faut pas essayer de mettre les scouts dans les cases comme toi. Tu as connu les choses. Autre chose importante, moi, je danse la bachata, la salsa et j'aime bien, du coup, les pays d'Amérique latine. Donc, c'est un vrai pays d'Amérique latine. Alors, pourquoi je dis ça ? Tu vas me dire, ben oui, on sait. Non, mais pourquoi je dis ça ? Parce que, comme moi, j'avais été au Paraguay, Paraguay, ça ressemblait plus à l'Europe. C'est ce que je disais dans une des vidéos où je parlais du Paraguay, où j'avais demandé même au gars du Uber s'il se sentait latino et il a réfléchi. Donc, c'est pour te dire. Et là-bas, les gens n'écoutent pas de salsa, n'écoutent pas de bachata. Ce n'est pas leur musique. Donc, c'est limite. Ils parlent l'espagnol, mais c'est plus des Européens, comme si c'était l'Espagne. Donc, ici au Pérou, on est un peu dans la même dynamique de l'Amérique latine, Colombie, Venezuela, Mexique. Voilà, on est là, on est dans la même dynamique. Pareil, tu vois. Les gens dansent même à l'extérieur. Au début, je trouvais ça un petit peu curieux, mais après, je dis, ouais, c'est vrai que ça déchire, en fait. Donc, ils mettent des baffes. Boum, là où il y a un parc, là où tout le monde se rassemble un petit peu, et boum, ils dansent. Parti bachata, partie salsa. Il y a même deux parties salsa différentes. Il y a tout ce que tu veux. Et tout le monde danse dans la rue, etc. De toute façon, on mettra une vidéo. J'avais filmé avec ma story. J'avais fait une story, donc tu verras un petit peu. Donc, je n'ai pas été dépaysé. C'était cool, ça fait plaisir. Alors, au niveau du coût de la vie, l'appartement que moi j'ai loué là, qui est quand même bien placé dans un beau quartier, qui s'appelle Barranco, j'ai payé 700 euros pour un Airbnb pour un mois à peu près. Ouais, c'est ça. Quatre semaines, ce qui n'est vraiment pas cher. Par exemple, l'équivalent d'un appartement comme ça à Medellin, et pas dans les quartiers des PUP, ce ne serait pas El Poblado ou La Oreles, par exemple, un peu plus éloigné. Tu dépasses les 1000 euros pour le même appartement. Et là, l'équivalent de là où je suis, ce serait peut-être l'équivalent de La Oreles en Colombie. Donc, tu me diras, toi, ça ne te parle pas. Mais en Europe, tout ça pour te dire que ce n'est pas cher. En général, même au Mexique, c'est super cher les loyers. Quand tu prends un Airbnb, en tout cas, ça dépasse au moins 1000 euros pour avoir un truc convenable. Un peu plus de 1000 euros pour avoir un truc convenable. Donc, au niveau de l'appartement ici, j'ai trouvé ça pas cher. Au niveau du coût de la vie général, je suis allé chez le barbier, le premier jour où je suis arrivé, il m'a facturé 8 euros. Je me suis dit, mais il m'avait une douille. J'étais à moi pas d'habitude, c'était ouf pour moi. Franchement, je crois que c'est le plus cher que j'ai payé depuis un bon moment. Malgré tous les endroits où j'ai été, ceux-là, c'est le plus cher. Que ce soit République d'Homme, Paraguay, tous les autres pays de l'Amérique latine que j'ai fait, c'était le plus cher. J'ai même cru que le gars m'avait une douille. Vraiment, réellement. Mais en fait, non, c'était apparemment le prix. J'ai changé de barbeur parce qu'il m'avait raté. Et le gars, il m'a expliqué que si, c'est le prix. Il me l'a fait un petit peu moins cher. Mais voilà, il m'a dit, si tu veux vraiment moins cher, il faut que tu t'éloignes, que tu ailles un peu plus loin. Je ne sais plus, il m'a dit une autre zone et tout. Parce qu'ici, c'est UP, le loyer est cher et tout. Mais même si j'allais un peu plus loin, il m'avait dit que ça ferait 20 sols. Donc 20 sols, ça aurait été équivalent de peut-être de 6 euros, un truc comme ça, je pense. Dans les environs. Donc on est loin des 2 euros que je payais quand j'étais en Colombie. Et même dans des beaux quartiers, tu vois, en Colombie. Peut-être pas El Poblado, mais le quartier où j'étais, c'était un quartier très bien. Et je payais 2 euros et quelques, tu vois. Ensuite, les restaurants, je ne vais pas dire que c'est cher de malade, genre comme en France. Mais en tout cas, c'est plus cher que Paraguay, République d'Homme, Colombie. Ça, c'est sûr, c'est un peu plus cher. Légèrement plus cher. Les Uber, je les ai trouvés aussi un petit peu plus chers aussi. Donc je trouve que c'est un petit peu plus cher. C'est ce que je ressens en tout cas, moi. Parce que c'est toujours difficile parce que le coût de la vie, il y a toujours des fois, je ne sais pas, les légumes peuvent être super chers. Et puis après, les gâteaux, pas du tout chers. Et c'est un peu partout comme ça, dans tous les pays. Donc c'est un peu compliqué. Mais moi, de ce que je ressens comme ça, ce n'est pas non plus genre, ah, ce n'est pas cher. Tu vois, ça va. Mais après, le coût vraiment important, en général, c'est quand tu loues un appartement. Donc si l'appartement, tu l'as à 700 euros et tu es bien placé comme je le suis là, c'est vraiment, tu as économisé quand même pas mal d'argent. Après, je ne sais pas si c'est parce qu'on est peut-être en basse période parce que là, il ne fait pas super bon, on ne peut pas aller à la plage. Est-ce que quand ça va être la haute période en décembre, là, par exemple, eh bien, ça se trouve, le prix, il va doubler. Je n'en sais rien, tu vois. Et alors, on arrive à ce que tu attends depuis le début. Non, mais je sais. Alors, les femmes, comment ça se passe ? Bah, écoute, les femmes, je vais aller droit au but, on ne va pas parler chinois. Les femmes sont plutôt, je dirais, cute, comme disait l'américain. Elles sont plutôt mignonnes. Physiquement, on n'est pas sur de la colombienne. Voilà, de toute façon, colombienne, vénézolienne, en fait, elles mettent en PLS tout le monde. Tout le monde entier, en vérité. Je n'ai jamais été du côté de l'Europe de l'Est, donc je ne pourrais pas te dire. Mais sinon, elles mettent en PLS tout le monde. Ce n'est pas comparable. Quand on parle de Latina, en fait, quand vous pensez Latina dans votre tête, les gars, en fait, vous avez l'image, vous ne le savez pas, mais vous avez l'image, c'est de colombienne ou vénézolienne. C'est ça, la vérité. Dès que tu vas au Mexique, Paraguay, Paraguay, c'est pas mal aussi. Mais dès que tu vas à Argentine, ça n'a rien à voir. Donc, elles sont plutôt mignonnes. Au niveau corps, ça dépend de ce que tu recherches, de ce que tu aimes. Bon, elles sont quand même plutôt minces. Ça, c'est de la base. Aux États-Unis, elles sont un peu grosses, les femmes. Mais en Amérique latine, de manière générale, elles sont quand même plutôt minces. Alors, si tu as la recherche, tu aimes les fessiers un petit peu, voilà, ce n'est pas ici. Elles n'ont pas été gâtées par la nature de ce côté-là, on va dire un petit peu comme les Thaïlandaises. Ce n'est pas leur point fort, voilà. Après, par contre, tu peux rencontrer certaines qui ont, je ne sais pas, une anomalie, voilà, une ou deux comme ça. Mais si on dit les termes, ce n'est pas la source ici, voilà. Mais de ce point de vue-là, c'est quand même mieux que les Mexicaines. Les Mexicaines, par contre, elles sont super cute, super mignonnes, les Mexicaines. Mais par contre, après, là, derrière, là, c'est chou. Alors, par contre, c'est sûr que c'est vrai que les Colombiennes, OK, elles sont bien, mais il y a toujours les avantages et les inconvénients. Les Colombiennes, il y a plein d'inconvénients, d'accord ? Déjà, pour trouver une meuf bien colombienne, c'est vraiment, je vais te dire ce que les locaux me disent, c'est simplement que 80% des femmes ne sont pas des filles bien, ce n'est pas des filles à marier, etc. C'est où elles ont des OnlyFans, où elles ont des prépagots, donc beaucoup de prostitution. Donc, voilà. Voilà, ben, tu ne peux pas tout avoir en même temps. Alors qu'au niveau des femmes du Pérou, péruviennes, je pense qu'on dit, on est quand même là sur des femmes un peu plus, ça n'a rien à voir. Des femmes plus, voilà, normales, plus mariables. Voilà, on dira. Donc, ça, c'était mon avis sans fil par rapport aux femmes. Et donc, tu vois, j'ai reçu ça juste en dessous. Vous m'envoyez en dessous de ma porte. Hop, on m'a glissé ça. Je me suis dit, c'est quoi ? Et j'ai regardé. Vous voyez, on est en story time, là. Je sais que tu aimes ça. Et j'ai regardé, c'était un message anglais, en espagnol et deux versions. Voilà, la personne qui a écrit ça voulait être sûre que je puisse comprendre. Donc, du coup, en gros, c'est comme moi, je joue au saxophone, je m'entraîne, tu vois. Et la personne a dit, ouais, salut, j'ai vraiment, comment, disfruta, enjoy. Voilà, en anglais, on dit enjoy. Ça veut dire que j'aime, j'apprécie énormément t'écouter quand tu t'entraînes. Et pour pouvoir te remercier de ça, j'ai envie de t'offrir des chill carros, pisco con gingembre, j'imagine, gingembre et poro. Aucune idée de ce que c'est. Dans ma tête, je me suis dit, c'est des chips. Chips locaux, tu vois, local, justement. Si tu sais ce que, dis-moi en commentaire. Donc, du coup, voilà, pas de signature, juste le voisin du truc en bas. Donc là, moi, je regarde ça. Donc, je lui dis, c'est gentil, tu vois. Je me dis, c'est gentil et tout. Par contre, c'est un homme ou c'est une femme ? Parce que c'est, voilà, c'est ça qu'on veut savoir. Parce que tu signes pas. Donc, les indices, voilà, les indices. Déjà, une feuille éclatée comme ça, ça, tu sais qu'on est sur un mal, ça. On est sur un mal. Évidemment, Géraldine, que non, il veut pas taper l'amitié. Un hétéro ne glisse pas un petit papier comme ça, éclaté, pour pouvoir faire, et l'inviter à manger des chips. Un hétéro ne fait pas ça avec un autre hétéro. Donc, c'est un gay, évidemment. En tout cas, on sait pas. C'est un gay ou une femme. Mais vu les indices, là, je vois comment le papier est éclaté. Une femme ne choisit pas un papier éclaté comme ça et ne t'invite surtout pas à venir chez elle manger des chips. Voilà. Et après, j'ai vérifié, évidemment. Je suis allé à l'accueil. Je lui ai fait la petite blagounette. Je lui ai dit ce que je suis en train de te dire. Et il a vérifié. Il a dit, c'est un couple d'hommes. Voilà. Un couple d'hommes qui, en plus, étaient en vacances ici. Apparemment, ils avaient des projets pour moi. Voilà. Donc, sache, voilà, que durant tes voyages, il peut arriver des petites blagounettes comme ça. Donc, si jamais tu veux savoir comment je fais pour pouvoir voyager autour du monde comme ça et s'amuser et à recevoir des petits messages sous la porte comme ça, clique sous le lien qui est dans la description. Je te montre comment créer ton business en ligne. En trois mois, être indépendant financièrement et libre géographiquement. Sur ce, les gars, on lâche rien. Il reste déterminé. Il y a eux et il y a nous. J'en ai dans le camp. Cet outil est idéal pour pouvoir gérer des chaînes YouTube sans montrer son visage et générer des revenus complémentaires. Laisse-moi te montrer comment ça fonctionne. Tout d'abord, demander à Tchadjpt les 50 niches qui rapportent de l'argent sur YouTube. J'ai choisi Animaux et Soins pour animaux. Ensuite, aller sur YouTube et taper les meilleures activités pour chiens. Puis, trier par vue. Par exemple, ce titre, c'est bien. Il a plus de 1,2 millions de vues. Donc, on sait que c'est bon. On peut voir ici que cette chaîne génère entre 120 euros et 2000 euros par mois. Donc, on peut partir là-dessus. Donc, maintenant, la partie amusante. Allez sur apollonvideo.com Vous pouvez créer des vidéos incroyables en quelques minutes. Ici, il suffit de taper un texte pour pouvoir générer une vidéo. Donc, ce que l'on va faire par exemple, c'est qu'on va prendre le titre qui a déjà généré plus d'un million de vues pour pouvoir générer la vidéo. Ensuite, appuyez sur générer et voilà. C'est tellement facile que c'est insolent. Et si vous voulez changer quelque chose, il vous suffit d'appuyer sur éditer et vous pouvez changer le script si jamais vous voulez changer la première phrase. Vous pouvez aussi changer la scène vidéo, la première scène vidéo par exemple. Une fois que vous êtes satisfait, vous pouvez appliquer les changements, exporter la vidéo et publier sur YouTube et commencer à gagner vos premiers euros. Rendez-vous sur apollonvideo.com Cliquez sur le lien maintenant dans la description pour pouvoir tester l'outil gratuitement pendant 7 jours. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501